... autour de lui et de ses compagnons d'infortune. Sur les brancards, les têtes se tournent, les regards recherchent un peu de compassion. Les salles d'opération fonctionnent sans trêve. Un homme est en train de crier sa douleur en attendant le chloroforme qui viendra l'endormir. Une infirmière s'approche et parle à l'oreille de l'homme. Que lui dit-elle ? Sans doute quelques mots simples et peut-être puérils sur les soins qu'il va recevoir. Des paroles qui l'apaisent. Si on envoie par centaines des blessés à Rennes et partout dans l'ouest de la France, c'est que très vite le service de santé de l'armée a été dépassé par l'ampleur des événements. Stock insuffisant de médicaments et de vaccins, manque cruel de lits et de personnel, pas assez d'infirmières militaires. Seule la Croix-Rouge, qui rassemble en 1914 des milliers d'adhérentes est en capacité de venir en aide à l'armée française. L'organisation déploie très vite, dans 750 hôpitaux, 23 000 infirmières. Si la Croix-Rouge parvient à réussir ce tour de force, ce n'est pas grâce aux fonds particulièrement faibles que lui apporte le gouvernement, mais grâce aux dons des Français de l'arrière. La silhouette de la jolie jeune femme en voile blanc qui, dans la rue, tend un récipient orné de la Croix-Rouge en disant « S'il vous plaît, messieurs, dames, pensez à nos blessés. » devient vite un personnage récurrent de la vie des Français. Ces soldats blessés dans leur chair, encore faut-il les soigner le mieux possible. et en 1914, la chirurgie de guerre est pour le moins balbutiante. L'état-major est harcelé par une femme de caractère. Une femme bien connue en France depuis qu'elle a obtenu non pas un, mais deux prix Nobel. Marie Curie, depuis le déclenchement de la guerre, n'a qu'une seule obsession, sauver le plus de vies possible. Si on veut soigner des hommes blessés par balles ou par éclats d'obus, il faut impérativement voir où se trouve le projectile qu'il faut extraire. Une seule solution, cette nouvelle technique qui vient d'arriver en France, la radiologie, les rayons X. Alors, avec l'aide de sa fille Irène, d'à peine 17 ans, elle mobilise ses amis fortunés qui offrent leur voiture, un objet bien rare à l'époque. Marie Curie pousse toutes les portes du ministère de la guerre et parvient à monter une flottille de voitures radiologiques destinées à la zone des combats. Le premier équipage est digne d'une épopée vers le Nouveau Monde. Marie, Irène, un médecin et un chauffeur prennent place dans la première fourgonnette grise marquée de la Croix-Rouge. La première petite Curie, comme les médecins appelleront bientôt les étranges véhicules. Le dispositif est artisanal, mais il fonctionne. Marie Curie, en imposant la radiologie aux médecins militaires, est en train d'éviter l'amputation à des milliers de soldats. Ce que voit d'abord Marie Curie, c'est un défilé interminable de voitures militaires, de régiments d'infanterie et d'autres trains d'artillerie. Et lorsqu'elle arrive sur le front, elle est frappée par la succession d'hôpitaux mobiles en arrière des lignes de combat qui viennent de se figer sur des centaines de kilomètres. Il est désormais impératif d'organiser l'arrière, de faire repartir l'activité économique. Une seule solution demander aux femmes de remplacer les hommes. Mais dans l'esprit des gouvernants, il ne s'agit bien sûr que d'un intérim. Et pour ne pas angoisser des soldats qui s'inquièteraient de ne pas retrouver leur poste, on décide dans un premier temps de remplacer les employés de l'administration par un membre de leur famille. Une épouse, une sœur, une fille ont ainsi la priorité car elles céderont naturellement leur place au retour du chef de famille. Mais bientôt, la mesure est insuffisante. Dans les tramways, les femmes, malgré l'hostilité des syndicats, sont autorisées dès 1915 à devenir contrôleuses. Leur calot sur la tête, la sacoche en bandoulière. Quelques-unes deviennent même conductrices d'omnibus. Et au grand étonnement de leur direction, elles ne causent pas plus d'accidents que les hommes, malgré, comme on l'écrivait, l'insuffisance des moyens physiques des femmes et de la faiblesse de leur nerf. Peu à peu, le paysage urbain change. Au PTT, 11 000 femmes viennent bientôt remplacer 18 000 mobilisées et deviennent trieuses, télégraphistes, releveuses et agent de bureau. À Paris, les agents féminins des PTT ont beaucoup de succès avec leur blouse bleue serrée à la taille et un canotier en toile ciré rehaussée d'une cocarde tricolore. Sur les trottoirs, aux terrasses des bistrots, les vendeurs de journaux sont devenus des vendeuses, des garçons de café, des jeunes filles. avec la guerre qui dure, la France manque cruellement de munitions. Comment faire la guerre sans camion, sans canon et surtout sans obus ? Au fil des mois, le gouvernement va donc inciter puis obliger les entreprises à multiplier le nombre de femmes employées dans les usines de guerre au point de forcer la main d'industriels réticents qui n'imaginent pas les femmes capables de remplacer leurs ouvriers. Ainsi vont naître les munitionnettes, ces ouvrières sans qualification qui vont fabriquer des munitions pour l'armée française. une aubaine pour certains entrepreneurs qui vont pouvoir sous-payer cette main d'oeuvre. Mais c'est une chance aussi pour ces femmes sans ressources qui trouvent là le moyen de survivre et de nourrir leur famille. à Paris, c'est dans une usine Citroën flambant neuve que les candidats cherchent à se faire embaucher en priorité. André Citroën, jeune industriel qui n'a pas encore eu l'idée de fabriquer des automobiles, a compris que les munitionnettes étaient indispensables à la réussite de son usine d'armement. Citroën sait que des employés choyés et en forme seront plus productives. Il est ainsi le premier à ouvrir dans son usine une pouponnière qui permet aux mères seules de venir travailler. Les ouvrières ont aussi le droit des consultations gratuites chez le gynécologue ou le dentiste. Et quand partout le rationnement est la règle, les munitionnettes Citroën mangent particulièrement bien dans une cantine futuriste saluée par le ministre de l'armement, Albert Thomas. Au plus fort de la production, les munitionnettes seront 400 000 en France. cantonnées à l'arrière, les femmes sont interdites de combat et ne peuvent pas s'approcher de la zone du front. Pas question de venir perturber le moral des troupes. Au cité, Maudite soit la guerre qui rend la mort plus effroyable en séparant les pères et les enfants. Et maudite soit les mauvais bergers, les mauvais conducteurs de peuples qui alourdissent de toute leur tyrannie féroce le poids de la misère humaine. Tandis que le gouvernement encense la femme, l'épouse ou la mère dans des campagnes de propagande, Louise dénonce cette récupération. Nous sommes faites pour être épouses et mères, dites-vous. Nous sommes épouses, nous ne voulons pas être veuves par troupeau. Nous sommes mères, nous ne voulons pas qu'on tue nos enfants. Ô homme, homme, pourquoi ne voulez-vous pas entendre les cris et les sanglots des femmes ? Époux, vous n'aimez pas vos épouses. Pères, vous n'aimez pas vos filles. Fils, vous n'aimez pas vos mères. Hommes, vous n'aimez pas les femmes. Depuis des millénaires, les souffrances de leur chair et de leur âme vous sont indifférentes. Les offensives meurtrières de 1916 et de 1917 exigent toujours plus d'hommes et surtout toujours plus de munitions. dans les usines d'armement chez Renault ou Citroën, on recrute de plus en plus de femmes. Les munitionnettes sont une aubaine pour la propagande gouvernementale qui vante la mobilisation patriotique de ces femmes heureuses de servir leur pays. Images presque idylliques de ces ouvrières qui fabriquent des toiles de camouflage pour le front. La réalité des conditions de vie et de travail de ces ouvrières est pourtant bien éloignée de ces sourires de façade. L'atelier est en réalité souvent effrayant. Forêt de courroies, de poutrelles de fer, de machines. La journaliste et féministe Marcelle Capy s'est fait embaucher pour vivre quelques jours la vie d'une munitionnette. Elle est frappée par le feu, la fumée, le métal en fusion et par le tumulte assourdissant des machines. Là, au milieu des courroies en mouvement, les ouvrières sont toutes debout, vêtues de toile, parfois de cuir, les cheveux serrés sous le bonnet de baigneuse. La machine ne leur laisse pas un instant de répit. Après une semaine d'usine, Marcelle a la gorge serrée et les larmes aux yeux quand elle écrit ces mots. Jolis visages, frêles silhouettes, elles donnent chaque jour la fleur de leur jeunesse, la fleur de leur santé. Ne dites jamais que les ouvrières d'usine sont des privilégiés. Ne riez jamais de leur peine. Dites-vous comme je me le dis, il faut avoir faim pour faire ce métier. Ce sont des loques que l'usine jette à la rue. Marcel a encore en tête cette image de sa compagne de chêne, toute frêle et toute jeune, qui se saisit de l'obus, le porte sur l'appareil dont elle doit soulever la partie supérieure. L'engin est en place, elle vérifie les dimensions, relève la cloche, prend l'obus et le dépose à sa gauche. Chaque obus pèse 7 kilos. En 11 heures de travail, 2500 obus passeront deux fois entre ses mains. En une journée, la jeune femme a soulevé 35 tonnes. En un an, plus de 7000 tonnes. Les conditions de travail de ces femmes sont tout simplement épouvantables. À tel point que les hôpitaux voient bientôt arriver, en plus des blessés de guerre, les blessés des usines. des consultations réservées aux femmes sont ouvertes dans toutes les villes industrielles. À Paris, au début de 1917, on compte plus de 1000 consultations en un mois. poussières, fumées toxiques, huiles des machines abîment les corps depuis le douloureux bouton d'huile que l'on cache difficilement avec un peu de maquillage, jusqu'à la maladie du foie qui jaunit la peau de celles qui travaillent avec des acides picriques. Parmi ces femmes, Bénédicte, jeune munitionnette. Le médecin du travail qui l'a rencontré a voulu pour l'histoire raconter son calvaire. Bénédicte, écrit le médecin, a travaillé des mois toujours attentives, toujours ponctuelles, dans une grande manufacture d'État là où les individualités s'effacent. On vit petit à petit son visage s'amigrir, son front devenir plus pâle, ses pommettes saillirent davantage et s'avivaient dans un reflet de fièvre. Elle avait travaillé tant qu'elle avait pu, jour et nuit, sans dire à personne ses souffrances, ni la toux qui la secouait, ni la fièvre qui la dévorait. Victime ignorée, Bénédicte a souffert et elle en est morte. Et le médecin de conclure son effroyable récit par ces quelques mots. Elle mériterait qu'on érigeât sur sa tombe une simple pierre portant ces mots. Bénédicte, 22 ans, morte pour la France. Sous-titrage Société Radio-Canada